Applaudissements Aux Etats-Unis, on a enregistré jusqu'à 13 millions de chômeurs supplémentaires par semaine, au pire de la crise du Covid-19. Après un récent sondage, 13% des Français se disent de gauche, 39% de droite, 5% des électeurs du FN se disent de gauche. 4% des électeurs de la République en marche. Alors, pour longtemps que durera cette conférence, 24 000 femmes ont donné naissance à un enfant, en gros, et 10 000 personnes seront décennées. 150 de la malaria, 300 du Covid, 300 d'accidents du travail, 1500 des conséquences de la femme, de la malnutrition, et 1600 du cancer. 45 000 heures de vidéos ont été déposées sur Youtube. Et toujours pendant mon temps que durera cette conférence, Bernard Arnault aura gagné 65 000 euros. 5% des Français ont arrêté de porter des cibles pendant le confinement. Toujours à propos de ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront satisfaites. En revanche, pour les personnes venant en couple, la moitié d'entre vous en connaîtront une dispute avant la fin de l'année. 8% des spectateurs auront envie de faire pipi, mais ils n'osent pas se lever. Et 1% aura une quinte de tout. 100% des personnes qui ont bu de l'eau sont mortes, ou ont ouvert. Une girafe a exactement zéro chance de se faire croquer par un petit dans la salade. Et 100% des girafes se foutent totalement des statistiques sur une girafe. 13%, 13% des ménages brésiliens changeront de la vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10%, 10% de réduction sur les côtes de porc en caractère. Alors tu fermes, la question est sûre. Tu fermes ces informations. Pour un professionnel des statistiques, comme moi, la réponse est évidente, il me semble. On prend une poubelle, là, on fait le tri des déchets, et puis on reprend tout depuis le début. Voilà. Je m'appelle Yann Charlier. Je suis statisticien. Et voilà ce que je me propose de faire avec vous ce soir. Le tri des déchets, c'est-à-dire un trié, le bon grain de la statistique mobilisatrice, celle qui nous permet de révéler les phénomènes sociaux, de donner à voir les invisibles, de livrer. De livrer de la statistique démobilisatrice, qui fout un peu le cafard, et manipuler par les puissances, les puissances d'argent, les puissances politiques, les puissances médiatiques. Un résultat de sondage, notamment politique, une marge d'avoir, c'est plus ou moins 2%. Toujours appuyer plus ou moins 2% de résultats qu'on voit à la télévision. Un truc qu'on ne montre jamais. On met un chiffre, on nous dit, ben voilà, machin, fait 52% dans les sondages. Tenez, en fait, on vous les présente comme ça, les sondages. Alors, vous avez ici par exemple, chose très classique, un candidat, on m'a eu une micron éventuellement, et de Marianne Lappi, donc 52%, 48%. On résume plein, plein de choses dans ce petit graphique. Notamment, on ne nous indique jamais la marge d'erreur. Alors, la marge d'erreur a commencé à partir de 2017 à être proposée par les instituts de sondage. Les instituts de sondage se sont dit, on est en grosse crise de légitimité, là les gens ne croient plus du tout qu'on t'en parle, mais pourtant nous sommes scientifiques. Il faut bien le montrer aux gens, donc on va mettre les marges d'erreur. Seulement, il y a un problème. C'est que la théorie statistique nous dit que dans les sondages par quota, il est impossible de calculer une marge d'erreur. Alors, le calcul est faisable, si vous voulez, mais il n'est pas valable, mathématiquement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est valable, ce calcul, que quand chaque personne a une probabilité égale d'être interrogée. Probabilité de 1, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas, on comprend aisément, quand on très sélectionne les personnes. Ce qui s'est passé, c'est que les instituts de sondage ont décidé de s'en foutre. Ils connaissent le truc, si vous voulez. Ils le savent, la théorie ne permet pas. Mais ils étaient tellement en crise, et ils étaient tellement en quête de légitimité, ils se sont dit, non, on fait de la science. Alors, ils se sont référés à un outil de la science tout le temps marchant sur la théorie en pensant que ça passera tout cela. Vous voyez, c'est... Mais bon, c'est pour ça qu'on ne pourrait jamais vous présenter un sondage sous cette formule-là, mais plutôt sous cette formule-là. Vous voyez ? Ça change un petit peu la lecture. On fait apparaître la marge d'erreur, et surtout, on vous donne les valeurs. Donc, vous voyez bien qu'on n'est plus à 52-48, là, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sondage ? Ils disent, ben, ouais, ils sont inégalisés, éventuellement, un petit bonus pour les médias du haut, mais c'est tout, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas très intéressant pour les médias. Il n'y a pas de QI, il n'y a pas de préfrontation, c'est compliqué, c'est chiant. On ne nous les montre jamais dans cet état. Je reviens à mon histoire, de Jean Stubble, qui crée l'IFOP, et qui se fait ensuite déborder par ses actionnaires. Il y a un deuxième personnage que j'aime beaucoup, qui bossait à l'IFOP aussi dans les années 70-80, il s'appelle Jean-Marc Lech. Je vais l'appeler Jean-Marc, parce que c'est mon petit fou. Jean-Marc, c'est un gars qu'on veut, c'est un consultant de la nouvelle génération, vous voyez ? Et Jean-Marc, il est surtout connu, en fait, pour être le responsable du premier trucage, documenté dans un sondage dans l'histoire de France. Bien, je vais Jean-Marc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 77, Giscard d'Estaing, président à l'époque, Giscard d'Estaing planche comme ça sur une politique, il a envie de tester un truc, il a envie de... il a envie de leur envoyer les immigrés dans leur pays en leur donnant une petite prime, un petit bac chiche. Et donc, il appelle l'IFOP pour tester l'opinion des Français là-dessus. Et il dit, donc, « Ouais, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais faire un petit sondage ? Êtes-vous favorable à une prime de retour des immigrés dans leur pays ? » Ce qui va se passer, c'est que les Français vont répondre, « Oui. » Et ils vont dire, « Les immigrés dans leur pays ? Oui. » « La prime, par contre, non, on va se la garder. » Et donc, Jean-Marc, dans ses mémoires, s'en justifiera comme ça et dira, « Non, c'était pas possible de présenter ça au président. Ça faisait vraiment... Les Français sont des gros racistes, quoi. Et donc, il a truqué les chiffres pour atténuer un petit peu cet effet-là. Manque de pot, le tien a enchaîné, toujours dans les bons coups. Retrouve la publication originelle et les bons chiffres et publie ça. Et ça fait un scandale. Ça fait un scandale en 79, deux ans après seulement. Et donc, c'est le premier trucage documenté de l'histoire. Pour la bonne cause, dit Jean-Marc, mais on ne croit qu'elle mentirait. Jean-Marc, il fait aussi des autres coups de éclat. Jean-Marc, par exemple, il était conseillé pour Laurent Fabius pendant un moment. Et donc, Laurent Fabius passe à la télé dans un débat contre Jacques Chirac. Je crois que c'était en 83. Fabius, comment un sondage pour savoir ce que les gens, ils ont pensé de sa petite prestation à la télé ? Seulement, ça a très mal se passé ce débat et Chirac finira par fêter Fabius de roquet en direct devant tous les téléspectateurs. Mais le sondage est lancé et il se trouve que les téléspectateurs étaient plutôt d'accord avec Jacques Chirac pour dire que pour dire que Laurent Fabius ou le roquet ça va être plutôt pas mal. Il fait annuler en catastrophe la publication du sondage. Vous voyez le genre de délicieux personnage qui magouille un petit peu selon les désirs de ses clients. Ce genre de magouille deviendra assez courant à l'IFOP dans les années 70-80 ça provoquera le départ de Jean Stutzel triste de voir son bébé devenir un bémonstre. Et donc il va démissionner il va larguer son propre bébé il va larguer dans les mains dans les mains d'une bande de consultants qui sont vraiment business qui n'ont plus rien à foutre du côté universitaire des instituts sauvages. C'est à partir de ce moment-là de la fin des années 70 début des années 80 ça a vraiment commencé à partir au coup de cette histoire. En fait une fois que Jean Stutzel est parti l'actionnariat de l'IFOP a été récupéré par un monsieur qui s'appelle Jérôme Sedoux Jérôme Sedoux 39ème fortune de France. Jérôme Sedoux oui pour vous situer c'est le grand-père de l'actrice Léa Léa Sedoux et je me dis tiens c'est marrant parce qu'il a affaire à lui d'avoir un institut de sondage et je me suis dit tiens c'est pas vraiment à qui ça appartient ça les instituts de sondage et ça alors j'ai cherché et jérôme Sedoux ce qu'il a fait c'est qu'il a revendu ses parts à une dame qui s'appelle Laurence Parizeau Laurence Parizeau Laurence Parizeau du coup qui a été présidente du MEDEF et de l'IFOP principale d'instituts de sondage français pendant un petit moment ben c'est pratique tiens pour faire passer tes idées pro MEDEF complètement fou complètement fou alors je me dis bon ok d'accord ça va c'est l'IFOP je cherche un autre Ipsos Ipsos tiens fondé par 118ème fortune de France ça va pas s'arrêter la saufresse sauve-moi la saufresse saufresse bon propriétaire Marc-Ladré de Lacharière c'est qui ce mec je le connais pas Marc-Ladré de Lacharière tiens et ben c'est un milliardaire déjà et puis c'est le gars qui était l'employeur fictif de Pénélope Fillon vous voyez Pénélope Fillon la femme de François Fillon candidat a pris les mains dans le pays du tuant et puis ça s'arrête pas vous voulez du politique Densou Consulting vous connaissez ? Densou Consulting ils sont Macaï France Info et ben Densou Consulting Macaï France Info et ben le patron de ça c'est Thierry Jadot Thierry Jadot le frère d'Hierry Jadot patron de Europe Ecologie les putains de verres vous voulez des meilleurs ? mon petit préféré Opinion Way Opinion Way c'est fondé par deux mecs deux experts attention il y en a un il était chef de cabinet de Gérard Languet c'est pas un cadeau ça Gérard Languet ministre de la Défense sous Sarkozy et surtout connu pour avoir fondé un groupuscule nazi dans son enfance dans sa jeunesse mais des nazis quoi et deuxième génial il s'appelle Denis Pingo mis en examen pour surfacturation de prestations de conseil auprès d'eux Mathieu Galet quand il est rentré dans France ben allez tiens on va se maquer avec les médias ça va être génial et il faut chercher encore plus partout ça s'arrête mais jamais mais jamais quoi ils couchent tous ensemble en fait vous voyez c'est ça qu'on appelle une emprise quand les puissances financières médiatiques politiques tiennent les cordons bleus d'opinions une emprise qui